Ce que les gens probablement ne réalisent pas, et que peut-être moi-même je ne réalisais pas au début, c'est que cette maladie peut amener un changement radical de la vie de jeunes jeunes, de jeunes personnes qui rapidement peuvent passer d'un état de santé normal à un état de santé très diminué, et même à la mort. On ne sait pas si un patient, on voit qu'il est hospitalisé, pourra finalement rentrer chez lui. Il y a des patients qui malheureusement ne rentreront plus chez eux. Les hospitalisations sont en train de remonter, donc ce qui se passe à l'hôpital suit ce qui se passe dehors. Donc les infections qui augmentent, et donc le nombre de patients hospitalisés qui augmente aussi. Une chose qu'on doit changer, c'est notre façon de vivre dans ce moment de pandémie. Donc il faut se rendre compte qu'on est tous partis d'une société, et donc les actes de chacun et de chacune impactent sur la vie des autres. Si lors de la première et deuxième vague, on avait surtout des patients âgés, maintenant on a des patients de plus en plus jeunes et non vaccinés. Ce qui nous fait mal en tant que soignants, c'est qu'il s'agit d'hospitalisations et parfois même des décès, qui sont évitables. Je trouve vraiment triste de vivre à nouveau cette situation, de rencontrer des gens dont la vie est fauchée par cette maladie.